MCTV, la chaîne qui enseigne, la chaîne qui éclaire. Nous avons des recommandations à donner. Et ces derniers ne sortent pas du cadre de ce que nous faisions tout à l'heure lors de notre séance de Zikr. L'une d'elles est la Salatul Fatiha et l'autre la Djaouheretul Kamar. La Salatul Fatiha est la première des recommandations. Car c'est elle qui trouve âme sombre. Une âme entachée par le péché. Une âme que l'on pense perdue à jamais. Mais la façon dont elle renforce en lumière jusqu'à ce que cette personne devienne un homme de Dieu. La deuxième recommandation concerne la Djaouheretul Kamar. En effet, un disciple qui, avant de prendre le word, était insignifiant, n'occupant aucun grade au sein de la Tariqa, ou n'avait aucun degré de sainteté, atteint ses objectifs spirituels grâce à la Djaouheretul Kamar. Oui, c'est cette Djaouheretul Kamar qu'on récite lors des séances de Wazifa, qui donne une élévation spirituelle exceptionnelle aux disciples et lui donne le privilège d'être en présence du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et nous bénéficions pleinement de ces recommandations grâce à notre bien-aimé Mawla Yashia Ahmed Tijani radiallahu ta'ala anhu Sachant que le word Tijan rend la personne meilleure car, oui, il arrive que l'on récite une salatul fatiha qui n'est pas agréée et pour le savoir, il faut, au bout d'un an après avoir pris le word, faire une auto-observation de soi-même. Si tu te rends compte qu'il n'y a aucune amélioration sur tes défauts, que ton comportement n'est pas aussi pire qu'avant, alors tu dois te remettre en question et chercher à ce qu'on fasse des prières pour toi. Allah subhanahu wa ta'ala a dit C'est-à-dire ceux dont la foi est pure qui croient en Dieu et lui font totalement confiance. C'est donc ceux-là à qui Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse en disant Sallu alayhi wa sallimu taslima pour leur dire qu'ils sont tenus de prier sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et aucune prière n'est plus puissante que celle de la salatul fatiha. Voici donc un exemple pour le talibé qui aspire à être un véritable disciple de Mawlai al-Sheikh Ahmad Tijani radiallahu alayhi wa ta'ala anu Chose qui n'est pas facile. Il faut aussi savoir que c'est Mawlai al-Sheikh lui-même qui choisit les hommes de ses disciples depuis Alam al-Arwah puis les imbibes de lumière à Alam al-Hakriqat al-Nur pour ensuite le faire passer à Alam al-Ilm avant de le ramener à Alam al-Shahari.